Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 5 Auto-investigation Pratique Deuxième partie La pensée « je » n'est qu'un concept. Vous êtes en train de vous identifier avec le faux « je » qui est la pensée « je ». Cette pensée « je » émerge et sombre, mais la signification exacte du « je » est au-delà. Il ne peut pas y avoir de fracture dans votre être. Vous êtes aussi bien celui qui dormez que celui qui est maintenant éveillé. Vous n'êtes pas inquiet dans votre sommeil profond, alors que vous l'êtes maintenant. Qu'est-il arrivé maintenant qui justifie une telle différence ? C'est qu'il n'y avait pas de pensée « je » dans votre sommeil profond, alors que maintenant elle est présente. Le véritable « je » n'est pas visible, tandis que le faux « je » fait étalage de lui-même. Ce faux « je » est ce qui vous empêche d'avoir la connaissance vraie. Découvrez d'où surgit ce faux « je » et il va disparaître. Vous serez alors simplement ce que vous êtes, c'est-à-dire l'être absolu. La seule chose qu'il y a à faire est de rechercher l'origine de la pensée « je ». L'univers existe à cause de la pensée « je ». S'il est mis fin à cette dernière, il est mis fin également à l'inquiétude. Ce n'est qu'en recherchant sa source qu'il est mis un terme au faux « je ». Les gens demandent souvent comment avoir la maîtrise de l'esprit. Je leur réponds « montrez-moi l'esprit » et vous saurez ce qu'il convient de faire. L'esprit n'est en fait qu'un ballot de pensée. Comment la pensée ou le désir d'y mettre fin peuvent-ils suffire à l'anéantir ? Vos pensées et vos désirs sont une partie intégrante de l'esprit. L'esprit est simplement engraissé par de nouvelles pensées qui se lèvent. C'est donc une tentative vouée à l'échec que d'essayer de tuer l'esprit au moyen de l'esprit. La seule façon d'y arriver est de trouver son origine et de s'y cramponner. L'esprit s'effacera alors de lui-même. Le yoga enseigne « Chittavriti Nirodha » la suppression des activités mentales. Mais moi, je conseille « Atma Vichara » l'auto-investigation. C'est la voie pratique. « Chittavriti Nirodha » c'est ce qui est provoqué par le sommeil, l'évanouissement ou un manque prolongé de nourriture. Dès que cette cause vient à faire défaut, on assiste à une recrudescence des pensées. À quoi cela sert-il donc ? Dans un état d'inertie et d'insensibilité profonde, on peut trouver la paix sans la souffrance. Mais la souffrance réapparaît quand la stupeur se dissipe. Vous voyez donc que ce contrôle-suppression, Nirodha, est inefficace et que ses bienfaits ne sauraient durer. Comment les faire durer ? En trouvant la cause de la souffrance. La souffrance est due à la perception des objets. S'ils sont absents de notre champ de perception, il n'y aura pas de pensée contingente et, par conséquent, la souffrance va être effacée. La question suivante est « Comment les objets peuvent-ils cesser d'exister ? » Les Écritures et les Sages sont d'accord pour dire que les objets ne sont que des créations mentales. Ils n'ont pas d'être en soi. Travaillez la question et vérifiez l'exactitude de cette affirmation. Vous en arriverez à la conclusion que le monde objectif se situe à l'intérieur de la conscience subjective. Le soi est bien la réalité unique qui pénètre le monde en même temps qu'elle l'enveloppe. Là, il n'y a pas de dualité et pas de pensée qui apparaissent pour troubler votre paix. C'est la réalisation du soi. Le soi est éternel et il en est de même pour la réalisation. La pratique spirituelle est un exercice qui consiste à se retirer dans le soi chaque fois qu'on est troublé par les pensées. Il ne s'agit ni de concentration, ni de destruction de l'esprit, mais de retrait dans le soi. Demander au mental de tuer le mental, c'est comme faire d'un voleur un policier. Il ira avec vous et prétendra attraper le voleur, mais rien ne se passera. Il faut donc vous tourner vers l'intérieur et voir d'où surgit le mental. À ce moment-là, il cessera d'exister. En tournant le mental vers l'intérieur, nous sommes encore en train d'utiliser le mental. C'est bien connu et tout à fait admis que ce n'est qu'avec l'aide du mental que le mental peut être tué. Mais au lieu de vous mettre à dire qu'il y a un mental et que vous voulez le tuer, vous entreprenez de chercher la source de ce mental et réaliser que ce dernier est dénué de toute existence. Le mental extraverti mène aux pensées et aux objets. Le mental introverti devient le soi lui-même. Vous n'avez pas à éliminer le faux jeu. Comment jeu peut-il s'éliminer lui-même ? Tout ce qu'il vous faut, c'est découvrir son origine et y demeurer. Vos efforts ne peuvent pas vous mener plus loin. Le par-delà prendra soin de lui-même. Là, vous n'y pouvez plus rien. Aucun effort ne peut vous permettre de l'atteindre. Alors vous pouvez vous demander « Si je suis toujours, ici et maintenant, pourquoi est-ce que je ne le ressens pas ? » Mais qui dit que ce n'est pas ressenti ? Est-ce que c'est le vrai jeu qui le dit ? Ou le faux jeu ? Examinez cela. Vous allez trouver que c'est le faux jeu. C'est lui l'obstacle. Il doit être enlevé pour que le vrai jeu ne soit plus occulté. Le sentiment de n'avoir pas réalisé est l'obstacle à la réalisation. Elle est déjà là et il n'y a rien d'autre à comprendre. Autrement, cette découverte serait quelque chose de nouveau qui, n'ayant pas été jusque-là, se trouverait exister par la suite. Ce qui est né doit aussi mourir. Si la réalisation n'est pas éternelle, c'est inutile de l'acquérir. Nous ne cherchons pas quelque chose qui puisse réapparaître, mais quelque chose d'éternel qui, pour le moment et par la faute d'obstacles, échappe à notre compréhension. C'est cela que nous recherchons. Ce qui est éternel n'est pas connu comme tel à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui est l'obstacle. Surmonter l'ignorance, et tout ira bien. L'ignorance est identique à la pensée « je ». Trouvez sa source et elle va se dissiper. La pensée « je » est impalpable comme un mental qui s'élève avec le corps, s'épanouit et disparaît avec lui. La conscience corporelle est le faux « je ». Abandonnez cette identification au corps en recherchant la source du « je ». Le corps ne dit pas « je suis ». C'est vous qui dites « je suis le corps ». Découvrez qui est ce « je ». En recherchant son origine, il va disparaître. Avec la pratique, les périodes où le mental peut être retenu dans le cœur deviennent de plus en plus longues. À la fin de ces périodes, le mental retourne à l'état où il se trouvait auparavant. L'unité dans le cœur est remplacée par la multiplicité des phénomènes perçus. C'est ce qu'on appelle « mental » qui va vers l'extérieur. Quand le mental va vers le cœur, on l'appelle le mental au repos. Quand on procède chaque jour de cette façon, avec assiduité, le mental devient extrêmement pur, dégagé de ses imperfections, et la pratique devient si facile que le mental purifié va plonger dans le cœur dès que l'investigation débute. Il est tout à fait possible qu'une personne qui a déjà eu l'expérience de Sat, « Chittananda » dans la méditation peut s'identifier à son corps quand il n'est plus en méditation. Mais il perd petit à petit cette identification au fur et à mesure de la pratique. Sous le feu du projecteur du soi, l'ombre de l'illusion se dissipe pour toujours. Tant qu'on n'a pas déraciné toutes les vasanas, l'expérience acquise n'est pas stable. Il faut faire tous nos efforts pour les extirper. La connaissance ne devient inébranlable que lorsque toutes les vasanas ont été détruites. Nous devons lutter contre des tendances mentales innées. Elles partiront toutes. Mais elles partiront comparativement plus vite chez ceux qui ont fait des sadhanas dans le passé que chez les autres. Si vous voulez savoir comment ces tendances mentales innées vont disparaître, si cela va se faire brusquement, tout à la fois ou l'une après l'autre, imaginez le soleil qui se lève et voyez si l'obscurité s'en va petit à petit ou d'un seul coup. Le degré d'absence des pensées est la mesure de votre progrès vers la réalisation du soi. Mais la réalisation du soi ne reconnaît pas de progrès. Elle est toujours identique à elle-même. Le soi demeure toujours dans la réalisation. Les obstacles sont les pensées qui nous empêchent de comprendre que le soi est toujours réalisé. On mesure donc le progrès à la quantité d'obstacles enlevés. C'est pourquoi il faut contrôler les pensées en cherchant à qui elles se présentent. De la sorte, vous allez à leur source où rien ne surgit. Cependant, on peut toujours avoir des doutes. Il faut les éclaircir. Un doute surgit, il est éclairci. Un autre s'élève qui est éclairci également, laissant la voix à un autre et ainsi de suite. Il est impossible de dissiper tous les doutes. Voyez à qui se présentent ces doutes. Allez à leur source et restez-y. Ils vont cesser de s'élever. C'est la seule façon d'éclaircir les doutes. Dans l'investigation, qui suis-je ? Je et l'égo. En réalité, la question veut dire quelle est la source ou l'origine de cet égo. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque conception que ce soit à l'esprit. Tout ce qui est exigé, c'est d'abandonner la conception que vous êtes ce corps correspondant à telle ou telle description, à tel ou tel nom, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir de conception en ce qui concerne votre nature véritable. Elle existe comme elle est depuis toujours. Elle est réelle. Ce n'est pas une conception imaginaire. Ne pensez pas que l'auto-investigation est une formule creuse ou qu'elle pourrait ressembler à la répétition d'un mantra quelconque. Si la recherche du qui suis-je était une simple interrogation mentale, elle n'aurait pas beaucoup de valeur. Le but essentiel de l'auto-investigation est de concentrer le mental tout entier sur sa source. Il ne s'agit pas pour un quelconque jeu d'en chercher un autre. Il s'agit encore moins d'une formule vide parce que cette auto-interrogation implique une activité intense du mental tout entier pour le maintenir en équilibre dans la pure conscience du soi. Si vous souhaitez savoir quand est-ce que vous devez consacrer du temps à cet Atma Vichara, le matin, le soir, en écrivant ou en marchant, demandez-vous quelle est votre nature véritable. Est-ce l'écriture, la marche ou l'être ? L'unique, inaltérable réalité est l'être. Il faut poursuivre l'interrogation jusqu'à atteindre l'état d'être pur. Une fois établi en cet état, vous n'avez plus à vous inquiéter. Personne ne va rechercher la source des pensées s'il n'y a pas de pensées qui surgissent. Aussi longtemps que quelqu'un a la conviction d'un jeu qui marche ou d'un jeu qui écrit, il faut rechercher qui a cette certitude. L'action de rejeter continuellement les pensées est un tremplin à la quête du soi. Mais en réalité, l'auto-investigation commence au moment où vous vous cramponnez à votre soi et quand vous vous tenez à l'écart du mouvement mental, des vagues de pensées. Vichara n'est pas une démarche intellectuelle que l'on appelle plutôt Antara Vichara, la quête intérieure. Au débutant, il est conseillé d'avoir prise sur le mental et de l'examiner attentivement. Mais qu'est-ce que le mental après tout ? C'est une projection du soi. Voyez à qui il apparaît et d'où il s'élève. Vous allez trouver que la pensée « je » est la cause racine. Allez plus profond. La pensée « je » disparaît et il ne reste plus que la conscience « je » dilatée à l'infini. Soyez ce que vous êtes. Il n'y a rien qui doive descendre ou devenir manifeste. Tout ce qui est nécessaire c'est de perdre l'égo. Ce qui est est toujours là. Même maintenant vous êtes cela. Vous n'en êtes pas séparés. C'est vous qui voyez le vide. Mais vous êtes là pour voir le vide. « Qu'attendez-vous ? » La pensée « je n'ai pas vue » l'espoir de voir et le désir d'obtenir quelque chose ne sont rien que le travail de l'égo. Vous êtes tombés dans les pièges de l'égo. C'est l'égo qui dit cela. Ce n'est pas vous. Soyez vous-même et rien d'autre. Dès que vous êtes nés, vous cherchez à atteindre ceci ou cela. Mais ce que vous avez atteint, il vous faut aussi l'abandonner. Laissez donc tout ce verbiage. Soyez tel que vous êtes. Voyez qui vous êtes et demeurez dans le soi, libre de naissance, d'aller, de venu et de retour. Connaître le soi veut dire être le soi. Pouvez-vous affirmer que vous ne connaissez pas le soi, vous ne pouvez pas voir vos propres yeux et pourtant, même sans l'aide d'un miroir, est-ce que vous niez leur existence? Vous êtes tout aussi conscient du soi même s'il n'est pas objectivé. C'est pour cela que vous le niez? Quand vous dites « Je ne peux pas connaître le soi » il s'agit d'une négation en termes de connaissances relatives parce que vous êtes tellement habitués à la connaissance relative que vous vous identifiez à elle. C'est cette fausse identification qui vous rend difficile l'appréhension du soi qui, bien qu'évident, ne se présente pas d'une façon objective. c'est pour cette raison que la question « Comment peut-on connaître le soi » surgit dans votre mental. ce que vous avez à faire, c'est d'être et pas d'être ceci ou cela. « Je suis celui qui est » résume la vérité tout entière. La méthode, elle, se réduit à « Soyez tranquille ». Que veut dire « Tranquillité » ? Cela veut dire détruire ce que vous croyez être. Formes et figures sont à l'origine de vos ennuis. Abandonnez l'idée que vous êtes ceci ou cela. Tout ce qu'il faut pour réaliser le soi, c'est être tranquille. Quoi de plus facile ? La connaissance du soi, Atma Vidya, est la chose la plus aisée à obtenir. La vérité à propos de soi-même est la seule qui vaille la peine d'être examinée minutieusement et appréhendée. Il faut la prendre comme objectif de son attention et la reconnaître au plus profond du cœur. Cette connaissance de soi-même se révélera seulement à la conscience silencieuse, claire et affranchie de l'activité du mental agité et souffrant. La réalité parfaite n'est que la conscience pure qui brille continuellement dans le cœur en tant que soi. Seul notre être profond, s'il est parfaitement apaisé et ne pense à rien en termes d'existant ou de non-existant peut connaître cette réalité parfaite. ou de non-existant ou de non-existant Abonnez-vous ! Abonnez-vous !